Très touchante et pleine d'espoir que je vais vous raconter, donc celle d'Angèle qui vit au tampon à la Réunion alors qu'il était âgé d'à peine 5 mois. Le petit Angèle, on lui a annoncé en tout cas à sa famille, les médecins lui ont annoncé qu'il avait une amyotrophie spinale de type 1 qui touche donc les neurones moteurs et fait fondre ses muscles, le type 1 étant la forme la plus grave de cette maladie. Un mois plus tard, en novembre 2019, Angèle et sa famille quittent leur île, ils quittent la Réunion pour lui permettre de bénéficier du tout premier traitement de thérapie génique à l'hôpital Necker Enfant Malade à Paris. Alors comment va-t-il Angèle aujourd'hui ? Eh bien Angèle se porte plutôt bien, l'évolution de sa maladie a été carrément stoppée par son traitement avec des résultats très encourageants dès le premier mois et cela on le doit à la recherche financée par le Télétan. Je vous propose de prendre des nouvelles de toute la petite famille, c'est avec ce reportage d'Olivier Mussart et Loïs Mussart de La Réunion La Première. Tantôt pilote de course, tantôt compteur d'histoire. Regarde le tir, il a trouvé les ballons. Angèle, deux ans et demi, est aujourd'hui un petit bonhomme plein de vie. Déjà l'année dernière, il ne pouvait pas du tout lever les jambes, donc il essayait, mais voilà, il fallait que nous on tienne ses jambes en haut, même tenir assis, c'était compliqué, c'était quelques secondes mais sans plus. Et puis tenir le biberon, prendre des objets sur le côté, non, quand il était sur le ventre, il ne se retournait pas du tout, d'aucun côté. Là il arrive à tourner, il fait des roulés-boulés, donc il arrive à aller d'un côté jusqu'à l'autre du tapis. Donc oui, ça a l'air de rien, mais quand on sait ce qu'il a, c'est énorme en fait comme progrès. Grâce à la solidarité et au Téléthon, Angèle bénéficie en novembre 2019 d'un traitement issu de la recherche qui se substitue aux gènes défaillants. À Paris, il reçoit une injection unique. C'est bizarre à dire parce qu'en fait, ça a duré une heure, une heure où on voit simplement des petites gouttes tomber et passer dans son corps. Et au final, ces petites gouttes-là, elles sont miraculeuses. Un miracle qui fait le bonheur de la famille du tampon. Angèle a un petit côté taquin qui met de la joie dans la maison. Angèle, il va très bien, il évolue toujours très lentement au niveau physique. Par contre, au niveau intellectuel, il se développe très très rapidement. Et puis à l'intérieur, le corps, ça va, il n'est pas souvent malade. Il n'a besoin d'aucune assistance, que ce soit respiratoire ou autre. Et on avait peur de la vie qu'il pourrait avoir. Au final, aujourd'hui, même s'il ne marche pas, on voit qu'il peut avoir une très belle vie. Comme tous les autres enfants, il peut jouer avec ses cousins et cousines, ses copains. Donc au final, on voit qu'il peut avoir une belle vie malgré sa maladie. Et ça, c'est très rassurant. Et quant à l'avenir ? On ne préfère pas vraiment penser à l'avenir. On profite aujourd'hui de ce qu'il arrive à faire. On se projette toujours un petit peu, mais pas trop non plus. Et on prend chaque jour qui vient comme c'est, sans trop se poser de questions. Tant qu'on voit qu'Angèle, il se réveille le matin, il est souriant et tout va bien, c'est le plus important pour l'instant. Trop mignon, émouvant. C'est vrai, Kessy, qu'aujourd'hui, le petit Angèle, il est en vie et c'était quasiment inespéré. Mais oui, car l'amiotrophie spinale est une pathologie dégénérative à laquelle, la plupart du temps, les enfants ne survivent pas. Au-delà de deux ans, Angèle, lui, il a deux ans et demi, ce qui est extraordinaire. Il se déplace pour le moment en fauteuil roulant. On l'a vu dans le reportage, c'est un petit garçon, finalement, plein de vie aujourd'hui. On ne sait pas s'il marchera un jour, mais pour lui et pour sa famille, évidemment, tous les espoirs sont permis. Un espoir qu'on partage aussi la famille de Yacinthe. Il a pu bénéficier du même traitement lorsqu'il avait dix mois. Aujourd'hui, il a trois ans, il est à la maternelle et sa maman Mathilde sera avec nous tout à l'heure à partir de 9h. – Oui, si ces familles peuvent se projeter, si ces enfants ont survécu, c'est aussi grâce à vous. Et cette magnifique chaîne de solidarité, grâce à vos dons. Donc n'hésitez pas, vous le savez, on vous le répète, mais on le répétera sans cesse, 3637 ou telethon.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada